bonjour à tous petite analyse bitcoin du 28 11 en weekly pas de changement on a toujours notre pattern de survente qui est activé on a un RSI qui est à 32 c'est plutôt bon signe c'est à dire qu'on va peut-être arriver à avoir un RSI également survendu par la définition classique ce qui avait été le cas lors de la fin du dernier crash sinon pas de nouvelles particulières on est au milieu de la semaine la bougie est toujours une bougie de stabilisation donc pas d'informations supplémentaires sur le weekly sur le daily si on regarde c'est autre chose pour le moment on a bien un RSI qui est survendu sur les deux définitions celle de l'algorithme et la définition classique on a une divergence qui s'est activée vous voyez qu'on a cassé la zone morte des divergences je vous ai dit que j'étais pas fan du tout de ce type de divergence car on avait un RSI à 9 donc statistiquement on est obligé de créer une divergence ce qui fait que c'est pas vraiment la divergence classique de 2 impulsions avec une perte du momentum au cours de la deuxième impulsion enfin de la dernière impulsion donc je suis pas forcément archi fan je serais rassuré quand on aura cassé les 30 de RSI vous imaginez on a une divergence qui est déjà activée on n'est même pas à 25 de RSI daily mais bon on fait avec ce qu'on a ce qu'on voit en tout cas c'est là on crée une bougie de retournement on a une activité de smart money ici donc là j'ai mis le thème dark dark donc c'est pour ça normalement c'est les elles sont bleues je crois donc là elle est rouge maintenant donc on a une activité de smart money sur le bottom pour le moment et on a une bougie avalante haussière pour l'instant en daily donc ce qui est une bonne chose mais on ne crie pas victoire trop vite en tout cas ça prend une tournure qui est beaucoup plus intéressante à l'heure actuelle ce qu'on voit en huit heures c'est qu'on a eu deux activités de smart money ici et qu'on a un market reader qui passe acheteur on a voyait on a deux flèches dans qu'on a deux flèches jaunes et on a bien des divergences et un RSI qui est ascendant donc on commence à trouver des choses intéressantes plutôt de bonne augure mais on a fait une résistance ici on va passer sur les petites UT pour vous montrer les trades de ces derniers jours enfin de hier donc market reader il nous avait identifié un range d'accord vous voyez ici avec les bornes sup ici les bornes inf ici donc range qui est tracé par la grande box jaune et il avait également détecté en 15 minutes donc vous voyez qu'on est venu attendez je repasse en 15 minutes on est venu réagir sur les bornes du range une fois deux fois trois fois je vous avais dit que je n'étais pas fan de l'achat du troisième coup mais quand vous avez ce type de configuration là pourquoi pas mais quand vous clôturez 15 minutes comme ça vous avez déjà mangé tout le potentiel haussier du range donc enfin de du trade donc si vous rentrez là vous avez une marge enfin un ratio risque rendement qui n'est pas top top en cinq minutes peut-être que ça se prenait en tout cas on voit qu'en 15 minutes il ya ce range ici qui avait été identifié là avec une borne inférieure une borne supérieure ici une borne inférieure ici range confirmé par les petits ronds noirs que vous voyez en et et voilà en cinq minutes nous avions la même chose nous avions eu un petit range à l'intérieur encore ce qui permet de faire des trades très court terme en scalping sur bitmex là c'est pas vous voyez on a eu le range identifié ici on est donc la bande supérieure elle est là on est venu mécher ici et on a retracé là vous aviez la même chose ici on avait une borne supérieure du range qui était ici et ici on a fait une mèche on a retracé et à titre tout personnel hier j'ai joué la cassure de cette train line oblique vu les réactions qu'on avait eu sur le support j'ai choisi de rentrer à la cassure du haut du petit range donc vous voyez ici c'est la box qu'il y avait là ça a tergiversé pas mal pas mal pas mal et ça a fini par break up cette nuit donc ce qui fait plaisir mon tp1 était là donc il a été exécuté ça fait 125% de profit pour le moment on voit que sur ce tp1 on trouve bien une pattern de prise de profit un rsi qui est sur acheté et qui est sur acheté sur les deux définitions donc effectivement c'est une bonne zone de prise de de profit on voit qu'on trouve la même chose en 15 minutes mais chose intéressante qu'est ce qu'on qu'est ce qui s'est créé en 15 minutes sur le passage il s'est créé cette résiste support ici que vous voyez là ces petits points blancs donc il s'est créé ce support ici et vous savez que la stratégie veut que quand vous rentrez sur un signal donc sous résistance donc celui-là est ce qu'il est sous résistance oui il était sous une résistance de je sais plus quelle ut mais oui parce que je n'ai pas mis au pif ici mon tp1 la stratégie veut que on si on rentre sur ce signal donc c'est un signal market trader confirmé par le rsi il faut sécuriser son trade sur l'ad dernier support si on rentre short donné par l'algorithme qui était ici ce qui faisait un ratio pas top top et normalement si vous êtes si vous avez pris ce trade vous devez avoir le stop loss à 0 ici et qui a dû être stoppé car on respecte ce support pour le moment et on va voir si on va casser pour aller chercher le tp max qui n'est rien d'autre que le haut du range h1 ce qui ne nous fait pas sortir d'affaires au total car vous voyez que la zone résistance clé elle est ici c'est la zone des 4003 4004 et c'est cette zone là qu'on voudrait aller chercher là si on va mêcher juste dans cette zone et qu'on repart c'est pas bon signe du tout en tout cas le marché essaye de trouver un bottom on le voit ça il ya un regain acheteur donc il faut voir si on arrive à casser ça rebondir sur une des résistances qui sont identifiées là pour venir marquer à cette zone comme étant un nouveau support stabiliser dessus et espérer une reprise haussière donc ça c'est ce que je vous ai déjà dit il n'y a pas de changement particulier en tout cas la volatilité est de retour fini les les journées avec cette amplitude de mouvement là on trouve quelque chose de très volatile qui bouge dans tous les sens c'est un régal en ce moment sur le bitmex sur les unités en cinq minutes on peut mettre bitmex si tant est que je le trouve voilà on va le laisser charger voilà voyez c'est un petit régal sur les signaux bitmex avec les ranges qui sont identifiés voyez ici on avait les bandes supérieures du range on a méché dessus on est allé chercher 50% de retracement on casse cette ligne résistante voyez qui était marquée ici sur le cinq minutes vous voyez là en blanc on la casse on fait pour le bac dessus et on réel pour aller chercher le haut du range qui était identifié le haut du range intermédiaire donc respect parfait des niveaux donc en ce moment ça fait très plaisir le retour de volatilité voilà mais pas grand chose de plus à dire en ce moment à part sur les divergences faites attention quand il y a des signaux divergent ça veut dire souvent qu'on retrace vous savez que pour les divergences c'est ou un retracement fort ou une latéralisation de la divergence ou le marché s'en fout et il continue dans sa direction mais si la divergence n'a pas un sommet au dessus de la zone suracheté ou survendu il faut faire attention car il ya des grandes chances qu'elle soit pas vraiment respectée et que ça va ça va juste aboutir à une latéralisation du marché comme on a ici par exemple on latéralise et on casse vers le haut ok voilà si vous voulez qu'on regarde d'autres coins en particulier vous n'avez qu'à le mettre en commentaire bon tous les coins en versus usd se comportent de la même façon quasiment à part xrp donc c'est plutôt des coins versus bitcoin qu'il faudrait regarder mais comme c'est bitcoin qui va tout diriger en ce moment les analyses peuvent s'annuler complètement si bitcoin décide de monter de 20% de descendre de 20% encore mais ça vous le savez tous donc je vous souhaite une bonne journée à tous et on devrait potentiellement bouger aujourd'hui car on est venu se mettre sous la résistance du range intermédiaire et on va peut-être aller chercher des targets plus hautes en tout cas le niveau de la résistance aimant qui était identifié sur bitstamp et la zone clé à surveiller voilà la zone sur bitstamp des 4300 4400 c'est la zone clé à surveiller à mon avis dans les jours à venir si on n'a même pas la force de l'atteindre c'est à dire qu'on se renverse sur le haut du range c'est pas bon signe et si par contre on arrive à aller s'installer au dessus c'est bon signe pour passer un bon week-end dans les jours à venir donc bonne journée à tous